Comme on le dit, José a toujours chanté, il y a la fin encore, mais ce matin-là, il y a la fin encore. A faire des nouveaux entraîneurs de Côte d'Ivoire, son appel est sérieux, il s'appelle comment là ? Ville morte, monsieur, question Ville morte, ça va ? Bonne arrivée. Mais moi je ne comprends pas, quelqu'un qui vient d'arriver, en même temps il commence à faire des déclarations tapageuses. J'ai vu sur un journal maternel, il dit, quelqu'un ne peut pas lui dicter les lois. Il a dit, ouais, quand il a vu ça, il y a du type là, il est très nouveau, on sent qu'il vient d'arriver. Quand tu viens dans une maison, dans un pays, dans un quartier, d'abord tu demandes pour faire tes renseignements. Et puis il faut te renseigner sur tes prédécesseurs, tu n'es pas été le premier à entraîner à éléphants. Éléphants là, il y a longtemps ils ont entraîné ici, si on va un peu dans une date récente, il y a eu d'abord Zawi. En tout cas, avec Zawi, tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Un matin, on l'a chassé. On ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'à présent. Après ça, ils ont envoyé la moussi. La moussi lui-même, il sentait, mais avant de venir, il était traumatisé même. Parce que quelqu'un qui a quitté à l'école, on dit, base, base, entraîner l'éléphant. Mais lui, il ne connaissait pas l'éléphant. Quand il est venu, il a trouvé les trop-balles, les guénéries, en même temps, lui-même, il ne savait pas où il était. Ils sont allés jouer ballon. C'est de là-bas, il a pris ses bagages, il est parti. On ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus ses nouvelles. Après ça, ils l'ont envoyé à Vérina. Avec lui, vraiment tout a marché. Mais comme l'éléphant, on ne maîtrise pas vraiment les profondeurs de l'affaire. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait au monsieur. Et maquille-là aussi, il a passé, il dit, lui, il ne peut plus supporter l'éléphant. Il est parti, même couple, même on a pris, il nous a arraché ça cette année-là. J'ai vu ça. Et puis après, ils ont envoyé un gars là, on dit, il s'appelle Dissué. C'est lui-même qui a tout essué. De là-bas, même là, on ne sert pas jusqu'à présent. Si tu as appris qu'on dit, il y a un entraîneur qui a disparu, on a lancé avis de recherche là. C'est du siot, c'est jusqu'à présent, on ne l'a pas encore dit. Donc toi, tu es arrivé comme ça, tu n'as mis pas encore de déposer tes barrages, tu commences à parler. Non, il faut te renseigner. C'est nous, on dit, on ne rentre pas dans une eau inconnue de deux pieds joints. Mais un pied d'abord, comme ça, si on dit, on a bouffé un pied, tu vois, tu es débrouillé un autre. Pour ne pas commencer à parler comme ça, toi, tu ne connais pas l'éléphant. Quand tu es arrivé, la première des choses, c'est de te présenter à nous. Toi, tu es qui ? Tu as quitté où ? On ne te connaît même pas. Tu as supporté, tu as entraîné, quelle équipe avant d'arriver ici ? Il faut parler d'abord, qui ne te connaît ? Et puis tu commences à parler, on dirait que toi, tu es un grand entraîneur, t'écoutes dans le grand club, on t'a connu, toi, tu as pris quelle coupe avant de venir ici. Il est raccourcié, là où nous, on est là, on n'est pas dans les histoires de demi-mésure. Toi, toi-même, là, on ne sait pas qu'est-ce que tu as fait. Donc, attends un peu, après ton premier match, si tu sens que ça marchait, là, tu peux maintenant appeler les journalistes. Mais il ne faut pas parler d'abord, hein. Deuxième match, si tu as gagné, quand tu as fait, maintenant, ils n'ont qu'à t'envoyer le micro. Mais il ne faut pas parler encore, hein. Voilà, et puis tu attends. Puis tu attends ce que les femmes vont te montrer d'abord, avant de parler. Ça, c'est l'ambassadeur Galawali qui a parlé. Merci beaucoup.